Oui, bonjour, je m'appelle Anne-Marie et je suis la fondatrice de la société Swell Citec et qui commercialise la marque Prism. La société a été créée en juin 2014, on est 8 associés. Et donc la marque Prism existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans on va dire. Et aujourd'hui on est spécialisé dans les sacs à dos techniques et on propose la première gamme de sacs à dos modulables et personnalisables avec une dorsale intégrée et amovible. Nous sommes lancés sur le marché de l'outdoor en ciblant prioritairement le marché du VTT, du mountain bike et on s'étend progressivement vers d'autres marchés, d'autres sports d'action comme le ski, comme le snowboard et on est également présent sur le marché de la moto puisque la dorsale qui est intégrée au sac à dos est une dorsale homologuée motocycle donc qui est très stricte au niveau des tests qui ont été établis sur cette dorsale. Donc la base du sac, c'est cette base dorsale à l'intérieur de laquelle on a mis une protection dorsale qui est en polyuréthane à mémoire de forme, qui est légère, qui se durcit en cas d'impact et qui retrouve sa forme initiale. Elle est proposée avec chacune des bases dorsales, elle est située dans cette poche-là donc soit on la met si on pratique des sports d'action pour lesquels on a besoin de cette dorsale comme le VTT, le ski, le snow, la moto ou si on veut se servir du sac pour une activité qui ne nécessite pas la dorsale, il suffit qu'on l'enlève. Donc ça c'est cette base dorsale avec une large ceinture, avec une double fermeture, à la fois le scratch et une boucle. On a également des bretelles avec ici une autre sangle pectorale avec un système d'anneau de sangle et une boucle en aluminium puisque la marque Prism travaille également à sa responsabilité environnementale donc on fait attention aux matériaux et aux accessoires que l'on utilise donc plus précisément des boucles en aluminium plutôt que plastique à l'exception de celle-là puisqu'elle a un format un peu plus grand et l'ensemble des tissus, que ce soit intérieur ou extérieur, sont des tissus recyclés aussi bien le polyester que le nylon. Et à partir de ce zip qui est situé ici au niveau de la base dorsale donc on a un zip et c'est avec ce zip-là qu'on va venir monter sur cette base dorsale un certain nombre de volumes, donc 10, 11, 18 et 25 litres qui vont constituer le sac et qui permettront après de les modifier et de les changer donc en fonction de l'activité qui est proposée. Et donc là on a le sac en 18 litres avec un certain nombre de compartiments, de poches à la fois une poche lunette sur la partie haute du sac qui est protégée et une poche pour les outils. Donc le porte-caisse est une pièce complètement indépendante qui comporte quatre boucles et qui viennent donc se fixer sur le volume sur l'un de ces deux anneaux de sangles à l'avant ou à l'arrière du zip suivant la charge qui est transportée. Et donc là on a le produit monté. Là, sur le cas présent, j'ai choisi un 18 litres, j'ai choisi la couleur bleue, j'ai choisi le vert, le green apple pour le porte-casque. Bon voilà, c'est quelque chose qui va correspondre à mon activité du jour et à la tenue ou au matériel que j'ai aujourd'hui. Merci. 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 Merci.